Musique Bonjour les fines bouches, salut les fêtards. Aujourd'hui, on va dire souvenir, on va dire évolution de la vie. La première fois où j'ai mangé ce plat, c'était en rentrant d'une soirée, il devait être à peu près 6h du matin. Maintenant, on fait ce plat, et puis derrière on va se coucher, vers 20h, 20h30. Et oui, la soupe à l'oignon est toujours là, mais plus dans les mêmes moments de nos vies. Alors on va faire une soupe à l'oignon ensemble. De quoi avons-nous besoin pour faire cette recette ? Délicieuse recette ! On a besoin d'oignons, évidemment. Le gruyère, mais ça c'est pour plus tard. Voilà, les croutons, que nous sommes un peu devenus. On a besoin de fond de volaille, du vin blanc, du beurre et un petit peu de farine. Comment on fait pour faire cette recette ? Pour commencer, on va émincer les oignons. Ensuite, on va donc allumer notre feu. Allumer ! Nostalgie, nostalgie ! Quand tu nous tiens ! On va faire fondre 70g de beurre, y mettre les oignons, et tout en remuant longuement, on va les faire, qu'on appelle fondre, jusqu'à ce qu'ils aient une petite coloration marron, un début de coloration. Évidemment, on va mettre un peu de sel et de poivre. Alors, on met les oignons. Sel. Sel pour Gilbert. Poivre. Poivre pour moi. Et pour moi. Et on va donc faire chauffer à feu assez vif. Ça va prendre peut-être 5, 7, 10 minutes, ça dépend en fait des puissances du feu. Donc on se retrouve à ce moment-là. Ok ? A tout de suite. Donc quand les oignons commencent à brunir comme ça, c'est le moment de prendre 10-15g de farine. Vous mettez dessus comme ça. D'accord ? Vous remuez un petit peu. J'essaie de faire en sorte que tous les oignons soient recouverts. Et là, vous laissez une trentaine de secondes bien cuire la farine. Et ça va bien, bien, bien brunir. Et vous voyez, là, ça commence, hop, ça brunit très vite. Ça brunit très vite car la farine agit. Là, on fait quoi ? Déglaçage bain blanc. Ça récupère tous les sucs qui sont au fond. On met nos 2 litres de fond. Moi, c'est du volaille, mais vous pouvez mettre bœuf. Si vous aimez le poisson, vous pouvez mettre du fumet de poisson. couvert, 45 minutes à feu doux. Donc, on se revoit dans 45 minutes. A tout de suite, les amis. La soupe est cuite. Elle est, je l'ai goûtée, elle est super bonne. Super bonne. Elle a un parfum d'oignon, etc. Maintenant, selon les régions, selon les familles, il y a 2 façons de servir la soupe à l'oignon. La première façon consiste à mettre des croutons au fond du bol et de verser dessus de la soupe. Comme ça, le crouton va être imbibé. Et ensuite, on parsème de gruyère. Et ça fait des petits fils, des petits paquets. L'autre façon, c'est de remplir un bol et d'avoir préalablement fait passer des croutons au four avec du fromage dessus et qu'on vient mettre dessus. Auquel cas, on aura le fromage qui sera croustillant avec le pain. Chacun fait comme il veut parce que ce qui est vraiment important, c'est qu'à la fin, c'est très bon. Alors moi, je vais boire la petite soupe. Je vais aller me coucher parce que... mal déjà 9 heures. Voilà les amis, un petit retour vers le futur, visiblement. Simple à faire, très très économique. Des vieux morceaux de pain, un petit peu de gruyère et un oignon. De l'eau, avec ça, on ne va quand même pas se ruiner. Donc moi, je vous conseille de faire comme moi. Vous faites ça au milieu d'après-midi et le soir. Soirée maigrée. Une petite soupe, une petite pipe et au lit. Allez les amis, à vos fourchettes, à vos cuillères et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada